Direction Chamonix pour faire vivre une journée inoubliable à Maxence, abonné de Riding Zone et passionné de snowboard. J'ai eu la chance de commencer la glisse très tôt, en tout cas en montagne, et depuis j'ai pas lâché, j'ai trouvé ça génial, et du coup ça devient vraiment une passion, ça me motive tous les jours. C'est avec Marion Hertie, quatre fois championne du monde de freeride, que Maxence va passer la journée. Aujourd'hui nous sommes avec Max, je lui fais découvrir du coup ce que c'est le snowboard au quotidien pour moi. Il a l'air de bien se débrouiller, donc je pense qu'on va vraiment s'amuser, et puis si je peux lui donner deux trois conseils, et ben c'est avec plaisir. Quelques explications s'imposent, lors de notre campagne de financement Ulule, l'une des contreparties était de rencontrer une de ses idoles pour une session mémorable. C'est le cas aujourd'hui pour Maxence. Salut Max ! Salut Marion, ça va ? Oui ça va et toi ? Ça va super. La forme ? Ouais ça va. On va se faire un petit aigle. Alors on vient passer, ça fait pas de rousse ? Ouais non c'était top. Bon écoute, on va peut-être trouver de la neige fraîche là-haut, on va voir, on va bien s'amuser. C'est cool en tout cas, c'est cool, c'est gentil ce que tu fais. Pas de temps à perdre, direction le sommet du Brévent, à plus de 2500 mètres d'altitude. Allez c'est parti ! On va être bien là ! La météo est capricieuse, mais ça ne va pas gâcher le programme du jour. Bon bah là comme tu peux voir aujourd'hui, ça ne va pas être facile pour rider, mais bon c'est toujours bien d'aller en montagne et de voir par soi-même ce qui se passe. Donc je vais t'emmener avec moi sur une journée assez typique, quand les conditions ne sont pas optimales. Ok. On va aller faire un petit retour sur ma dernière compétition avec mon coach. Et puis cet après-midi on va aller s'entraîner à la salle et puis voilà quoi. Parfait. Ça marche ? Ça me va. Allez. Allez. Alors Max, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie d'avoir des conseils ? Est-ce que tu as envie de t'améliorer dans deux, trois trucs ? Bah écoute, avec plaisir. Franchement, essayer de trouver des lignes, être un peu plus fluide. Ouais, ok. Pas avoir peur du speed. Ça marche. Ce que je te propose, c'est que tu me suis sur la piste. Après, tu vas passer devant moi, je vais un petit peu analyser si tu as des défauts ou qualités. Je descends tout en chasse-neige. Ok. Bah alors écoute, c'est parfait. On va pouvoir travailler quelques deux, trois fois alors. Parfait. Surtout, avec ce mauvais temps, essaye d'être bien bas sur tes appuis, bien flex. Parce qu'on ne voit pas très bien. Bah nickel, qu'est-ce que tu me parles de chasse-neige ? C'est bon, on ne voit vraiment rien. Tu te débrouilles bien. On ne voit vraiment rien. Ouais, c'est pour ça, essaye de rester dans les traces. Ok. Allez. Ça se voit pas, mais je souris. Je te propose de passer devant. Comme ça, je vais regarder un petit peu ce que tu fais. C'est un rôle. Let's go. Bon déjà, tu te... Il m'attend même plus. Il a trop envie de rider. Pardon. Non, t'inquiète. Non, franchement, c'est cool. Tu rêves super bien. Ok. Et tu es genre vraiment de fixer l'épaule devant. Bien avoir la main au-dessus du nose. Bien avoir la main arrière au-dessus du tail. Et bien te concentrer à rester bien comme ça, tu vois. Peut-être que tu es un peu trop comme ça. Alors que tu vois, il faut vraiment venir un peu épouser le mouvement. Plus fluide, toi. Ouais, plus fluide. Ok. Mais sinon, tu rêves super bien. C'est cool. Hop. Et pour appliquer ses conseils, rien de tel que de s'entraîner dans les traces d'une championne. Yuhou ! En bas que ça frotte un peu. Ouais. Vas-y, si tu veux, essaye d'en refaire et puis je te regarde. Ok. Allez, descend sur tes appuis. Yes. Descends, 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 descends. Ouais, super. Maintenant, je te propose, on fait la petite course de finale. Et le premier carrément va. Là, j'ai peur. Ok. Pardon. Ah non, mais c'est vrai. Ok. C'est par là. Maxence tente de surprendre Marion. Mais elle le rattrape très vite et finit même par larguer nos caméras. Désolée, je ne t'ai pas laissé gagner. Non, t'inquiète. Je suis trop compétitrice. Je vois ça. J'accepte. J'accepte la décette, c'est bon. Après cette mise en jambes, Marion et Max remontent au sommet pour une deuxième session. Allez, let's go. C'est parti. Allez. L'occasion de faire le point sur l'actualité de Marion, qui revient alors tout juste du Natural Selection Tour en Alaska. Du coup, c'est quoi tes projets ? Tu vois, cet hiver, j'étais sur le Natural Selection et ça m'a vachement inspiré de voir toutes ces nanas qui viennent des X Games, qui viennent des Jeux Olympiques et aller sur ce terrain de jeu. Donc j'ai essayé de mettre en place plein de choses pour essayer de au moins faire top 3 à chaque fois sur les compétitions. Et ça a plutôt bien marché. Donc c'était que du bonheur. Bon, je m'entraîne pendant une saison et après, je viens porter les boards si tu veux. Ouais, vas-y. Allez. L'objectif ultime, c'est qu'on avait un rêve ou un truc à ça ? En tant que compétitrice, c'est vrai que ça ferait rêver de pouvoir gagner Natural Selection, mais je préfère me focus plus sur faire des meilleurs runs. Il y a encore plein de belles choses à chercher en freestyle, donc je suis hyper enthousiaste de la suite. Ouais, trop bien. Ouais. Bon bah allez, on va arrêter maintenant. Allez, c'est parti. C'est parti pour la deuxième descente qui commence bien pour Max. Bon. Bien joué. Qu'est-ce qu'on peut faire de rigolo sur la piste avec ce temps-là ? Alors un truc tout bête. Tu vas te mettre sur ton ose. Regarde, je te montre. Et tu vas te laisser liser comme ça. Attends. Ok. Ok. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. Yes. Un peu vrai, quoi. Bon, le but, c'est de réessayer de tenir un peu longtemps. Ok. Yes. C'est chaud, quand même. C'est pas fascinant. Les petits défis s'enchaînent et Maxence s'en sort bien. On peut faire un petit 180 bac ? Ouais. Vas-y, je te rire. Ouais. On apprend. Ah, il y a un saut ici. Nickel. Bien ouais. Il reste bien pour avoir l'usin lyonnais. Allez, là, on a bien arrivé. Je pense que c'est l'heure de la pause. 11h40, je crois qu'on va pas trop forcer. Ça me va bien. Ça me va bien, ce genre de journée. C'est top. En tout cas, t'as super bien ridé. C'était trop cool. On s'est trop bien amusés. Bien joué. Avec une bonne prof. Bon, on essaye. Direction le restaurant où notre duo retrouve l'entraîneur de Marion. Greg Lisco enseigne le freeride à Chamonix depuis plus de 20 ans. Sur l'aspect technique et même mental, il tient un rôle primordial auprès de Mario Erti. C'est une natural section. J'avais besoin de passer un cap de confiance en moi et Greg m'a beaucoup aidé sur cet aspect-là. Ce que je voyais en elle, c'est qu'elle est capable de faire plein de tricks, mais capable après de les mettre avec la pression de la compétition, du résultat. Donc, c'est ça où il faut trouver l'angle mental pour l'amener à se libérer et d'aller faire les choses pour les bonnes raisons. T'as envoyé un 3-6 fait à Bell Face. Comment tu te prépares à ça et comment t'envoies et comment tu te sens ? J'essayais d'être dans un état de fun et de relaxation parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu commences à faire du freestyle et que t'arrives tout tendu, tu vas pas réussir à faire ce que tu veux. Et ça, c'était aussi mon défaut. C'est qu'avant, j'étais vachement rentre-dedans comme ça, hyper tendu. Du coup, j'arrivais pas à me relâcher correctement pour faire les tricks. Donc, c'est là où on a réussi à trouver un équilibre grâce aux exos qu'on a fait. Comment ça se passe en général ? Votre préparation, vous voyez avant, avant de rider, où c'est dans les jeux, déjà vous briefez ? En gros, on a des endroits ici. Il y a plein d'endroits pour s'entraîner. En fait, en fonction de la face qu'elle va avoir et des tech-offs qui vont être présentés, on va chercher des endroits qui seraient similaires. Donc, si elle arrive à tourner les tricks dans des endroits comme ça, il y aura une décontraction qui va se créer. Dans ta tête, tu as déjà ton parcours un peu ? Oui, par contre, c'est visualisé, c'est calculé. Si je vais pour un 3-6, c'est réfléchi à l'avance. Je vais tout visualiser, même en veille de compétition. Quand je suis dans mon lit le soir, je suis là, bon bah ok, quel feeling je vais avoir à tel instant sur le take-off ? Où est-ce que sera mon regard ? Il y a tout un travail en amont. Après le repas, direction la salle où Marion s'entraîne habituellement. Car quand la snowboardeuse n'est pas sur les pistes, elle se prépare physiquement avec son coach, Brice. Il ne faut pas oublier de respirer. Un renforcement musculaire nécessaire pour performer en compétition. Ça fait gagner en explosivité, réactivité, puis ça travaille les jambes pour les réceptions et puis même pour les impulsions. Allez, fini l'échauffement, place un circuit de trois exercices à effectuer le plus vite possible. 10 calories au rameur, 8 kettlebell swings, 6 box jump over. Ça va se passer. Fatigué un peu, mais ça va, motivé en lâche pas. Mais attends, on a mangé un tiramisu il y a une heure. Au cas où il y a la poubelle là. Et Maxence a encore sa défaite du matin en travers de la gorge. Je crois qu'il y a compète là. Non mais on a déjà fait la compète ce matin sur la piste. Ouais mais t'as déjà gagné alors, il faut mieux que j'ai une revanche. Bon bah prends ta revanche alors. Ok, c'est parti. Et oui c'est parti pour un duel bien intense qui fait monter le cardio. Et après cinq minutes d'effort, le verdict tombe. Bonsoir Marion ! Bien joué ! Bravo ! Pas de doute, la pro, c'est Marion. Mais Maxence a quand même bien kiffé sa journée. Marion est super sympa, elle est indulgente en plus. Et elle prend le temps donc c'est cool. On a rideé, on a rigolé, on a bien trop mangé avant de faire du crossfit. Mais là c'est bon, là c'est la fin de la journée, c'est cool, on va pouvoir un peu chiller là. Je pense qu'il peut aller venir faire Verville l'année prochaine, je vais en reparler au frère avant le tour. On te donnera une moi le card. Je prends l'objectif, je lâche tout, je fais que l'entraînement, vas-y go ! L'invitation est lancée, il est temps de se quitter. Bravo en tout cas, c'est cool de passer la journée avec toi et à une prochaine sur les pistes ! Avec plaisir ! Allez, ciao ciao ! Ciao à moi !